La priorité c'est qu'il est très très billé, souvent avec la SNCF, parce que la SNCF souvent suit à peu près le petit derrière au pied, et donc on a des ouvrages très billés. Bonjour Monsieur Oussoulier, vous êtes ici à Villers-Bretonneux aujourd'hui pour faire un état des lieux concernant un chantier très important, avec une troisième phase qui a commencé, de quoi s'agit-il ? Clairement c'est la transformation de Villers-Bretonneux et de l'ensemble de sa traverse, ça a été un chantier compliqué, phasé, sur près de trois années, donc avec la complicité des riverains bien sûr, parce qu'il faut comprendre que quelquefois être dans le chantier c'est difficile, mais globalement une bonne coordination, une bonne explication, des contacts pris avec la maîtrise d'oeuvres, les services du conseil départemental, les entreprises, tous ces contacts ont permis normalement de solutionner les problèmes lorsqu'ils se présentaient. Il fallait aussi faire en sorte que les commerçants soient respectés dans ce temps long de la transformation, mais vraiment Villers-Bretonneux avec ce chantier en co-maîtrise d'ouvrage de la commune et du conseil départemental, est en train de se transformer complètement sur notre activité encore plus importante, la sécurité aussi à travers de cette belle ville sera aussi assurée. Bref, c'est vraiment ce type de transformation dont on est fier, et je pense que le maire de Villers-Bretonneux, le conseil départemental qui a contribué largement financièrement, permettent en tout cas de voir demain Villers-Bretonneux d'une autre façon, et ça c'est l'essentiel. On est d'accord, ce chantier montre que le conseil départemental est plus que jamais à l'écoute des communes ? Plus que jamais, le conseil départemental souhaite aider le développement des communes, et par exemple sur la traversée des communes, lorsqu'il y a des voiries départementales, jusqu'alors c'était un vrai problème pour les élus, parce qu'en règle générale, on laissait à la charge des communes des très grosses sommes. Là, de façon historique, nous allons intervenir aux côtés des communes, financer une partie des bordurages, des trottoirs, qui étaient jusqu'alors uniquement financés par les communes, pour faire en sorte que la sécurité, lorsqu'elle est directement liée aux travaux à réaliser, puisse être assurée. C'est une des grandes causes aussi de cette mandature, la sécurité sur la route et la sécurité dans nos communes, et bien c'est l'objet notamment des 8 millions d'euros qui ont été votés par le conseil départemental lors du budget primitif de 2022. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour. Ce chantier vous donne entière satisfaction. Nous sommes bien d'accord. En rapport à, je dirais, l'explication qu'on en a eue ce matin avec le président du conseil départemental, la réalisation du chantier sous la responsabilité de Cédric à côté de moi, et l'ensemble des services, je ne veux pas en oublier, parce qu'il y a la communauté de communes, il y a le département, il y a la région, il y a le SIET, toutes ces personnes, collectivités ont travaillé pour que ce chantier se passe très bien. On en est très contents. Malheureusement, est-ce que je dois le dire, mais on attend après Orange. J'espère que les gens qui ont perdu cette vidéo accéléreront le processus pour qu'on puisse avoir les photos déposées de manière à ce qu'on puisse inaugurer ce chantier en avril 2023. Ce serait l'idéal. En tant que maire, voilà. Cédric, toi qui as cherché tes travaux. Pourquoi c'est un chantier qui se passe bien ? C'est parce que, nous, pour la commune, ce qui était important, c'était de préserver autant que possible l'accès pour les riverains, pour les commerces. Et en fait, que ce soit le département ou même les entreprises qui sont sur place, font tout justement pour minimiser la gêne qui, malheureusement, existe à l'occasion d'un chantier. C'est impossible d'éviter la gêne. Mais voilà, tout ce qu'on peut faire, c'est la minimiser. Et l'ensemble de nos partenaires sont là, à nos côtés, pour minimiser cette gêne. Et donc, c'est vraiment très appréciable. Merci beaucoup. Merci à vous.